Et nous allons reparler de cette hypersensibilité. L'hypersensibilité est une partie extrêmement importante chez le HP. Le HP est surdoué, il n'est pas que hypersensible. Mais l'hypersensibilité fait partie du HP. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une personne peut être hypersensible et ne pas être surdouée. Moi je vais parler des personnes qui sont surdouées et de ce fait qui ont un potentiel presque moitié mental et moitié hypersensibilité, c'est-à-dire émotionnel. Il faut comprendre, parce que c'est vraiment le problème du surdoué, qu'il ne sait pas quoi faire de cette émotion, le surdoué. Il est vraiment embarrassé. Donc, qu'est-ce qui fait que, moi j'ai toujours dit on ne gère pas ses émotions, on les utilise. C'est une énorme richesse l'émotion. Le problème, excusez-moi, le problème c'est quand vous ne savez pas quoi faire de ces émotions et vous ne savez pas comment elles arrivent, c'est que vous avez été en conflit avec ces deux parties qui sont le féminin, le masculin, le ying, le yang, mais c'est beaucoup plus riche que ça. C'est la matrix, la source, la matière, l'affect, vous voyez tout ça, c'est très chargé. Ces deux parties rentrent en conflit parce qu'elles n'arrivent pas à se mettre d'accord. En réalité, elles ne sont pas en conflit, elles sont, comme je disais à quelqu'un, vous avez le TGV mais vous avez deux rails, les deux rails, votre TGV ne peut pas démarrer parce que les deux rails, vous les avez en naté, vous savez, ils sont faits comme une natte et vous avez fait une natte avec l'émotion mentale, l'émotion mentale, donc c'est la situation où vous arrivez à un blocage. Donc vous avez envie de démarrer, démarrer, vous ne pouvez pas dans mon bureau. Et ensuite, pourquoi je parle de ça ? Parce que l'émotion qui vient de l'hypersensibilité et le surdoué est un hypersensible même quand il est en mode HPI, c'est-à-dire quand vous le voyez très froid, qui sait ce qu'il fait de sa vie et qui vous dira, moi je sais ce que l'autre attend de moi, donc je me mets dans cette position pour mieux le contrôler, c'est du contrôle, ce n'est pas de la manipulation, mais ça peut s'appeler manipulation chez certaines personnes. Mais en réalité, quand on est bien le surdoué, c'est du contrôle. Donc c'est ne pas laisser un millimètre émotionnel envahir son terrain. Mais cette émotion est là. Quand l'émotion est là, quand il y a ce blocage, on débloque la situation en mettant en place, alors c'est dans mon bureau, c'est une technique quand même, même si c'est rapide, pour l'expliquer, on ne peut pas expliquer ça comme ça, ça dépend de la personne, des éléments qu'on va trouver chez chacun pour pouvoir trouver des explications. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait avec cette émotion ? On fait de la création, de la créativité. La créativité, elle existe en sciences, dans les sciences, elle existe dans les mathématiques, elle existe aussi dans le dessin, elle existe aussi dans la culture, elle existe aussi dans la culture, dans Gravière-les-Montales, vous voyez, c'est créatif, par où j'ai passé, mon cordon va, c'est très large, voilà. Et le danger, si vous n'arrivez pas à trouver, comment dire, des absorbeurs d'émotions dans la créativité, le danger, c'est qu'évidemment, il y en a un qui va venir vous absorber vos émotions, et ça s'appelle un pervers, pas forcément un artistique, un pervers, ce sont des absorbeurs d'émotions. Alors pourquoi ? Parce que quand quelqu'un arrive avec, mais moi je parle d'émotions créativité, le danger, PN1, c'est ce que je veux dire dans cette vidéo. C'est l'heure de la pause. La pause, c'est comme l'entraide, je n'ai pas de pop-corn, mais vous appuyez sur abonner si vous êtes d'accord, et vous cliquez si vous êtes d'accord, mais c'est très important pour nous. Sachez que j'ai un site qui s'appelle RaymondDazan.fr, Insta aussi, Facebook aussi, et voilà, je vous aurais tout dit. Donc, quand vous arrivez à être, quand quelqu'un dit je suis bloqué, c'est qu'il a fait une natte entre le mental et la créativité. Pourquoi ? Parce que la créativité, ce n'est pas quelque chose qui est vendeur sur le marché en plus. Les artistes, les artistes, vous voyez, c'est bordeur, c'est comme on dit, c'est marginal, voilà. Mais c'est faux, parce que cette créativité, il faut savoir l'utiliser. Et si vous ne l'utilisez pas, le danger c'est ça, c'est qu'il y a un PN, ce sont des absorbeurs d'émotions. Vous arrivez avec toute votre émotion, et comme vous n'êtes pas conscients en vous, l'émotion, elle vous gagne, elle vous gagne. Et vous tombez sur quelqu'un qui est très comme ça, très stable, vous savez, le pilier. Et vous vous dites, oh, je me sens mal. Ah bon, expliquez-moi. Paf, tac, ça y est, il coupe l'émotion tout de suite, il prend votre émotion, et il vous en débarrasse. Malheureusement, il vous en débarrasse en vous faisant un grand cercle autour de vous, et avec un lasso, vous êtes ficelé. Donc faites attention, utilisez vos émotions pour écrire des livres, pour dessiner. Je vous ai fait ça hier soir pour avoir un bureau sympathique et un peu de couleur. Voilà, donc, utilisez-les, c'est important. Tous les surdées savent écrire, en plus, alors écrivez. Je vous expliquez comment on fait pour écrire, vous pouvez voir, c'est rigolo. Je ferai une vidéo pour ça, si vous voulez, d'accord ? Et sachez que s'il n'y arrivait pas, c'est le P, le parverg, le PM, PN, qui vous guette, d'accord ? C'est un peu dommage de perdre autant de temps, parce qu'après, vous s'en débarrassez, c'est un gros boulot. Mais au début, on me demandait, mais attends, comment vous reconnaissez les HP ? Je dis, ben, ils ont tous un pervers. Moi aussi. Moi, c'est mon colloque. Je l'ai dit, j'ai fait une vidéo sur lui. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles informations. N'oubliez pas que vous avez la bibliothèque de Raymond. Voilà, je vous embrasse à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada